Je vais finir à combien? C'est ça mon problème? Tu ne peux pas trouver une solution pour moi. 20 secondes. D'accord. Dès que tu as testé ton retour déjà. Ok, c'est bon. Lors de laquelle on a eu un débat sur un sujet très atypique, à savoir entre le goûmain de l'amour Chanel et le goûmain du football, qu'est-ce qui est plus dosé? Honnêtement, je vous dirais le football. Parce que j'ai revu le match Côte d'Ivoire-Guinée-Quato. J'ai eu encore mal. J'ai revu encore le Peneti-Côte d'Ivoire-Mali. Mon cœur continue de battre la chamade. Pendant qu'on a déjà gagné. On est déjà champion d'Afrique. Non, le football, c'est un truc. Allez, on n'est pas là pour parler de football. On va se concentrer. Ok, c'est mieux. Parlons de boulot. Parlons de ce qui nous réunit ce soir. Comme tous les lundis jusqu'au vendredi, d'ailleurs. Alors, le nom de cette émission, c'est Madame Monsieur et son prénom, c'est Bonsoir. Elle a pour objectif de vous faire vivre le meilleur des after-work à travers des instants utiles et agréables. Et étant donné qu'aujourd'hui, c'est jeudi, on parlera. Il y a quoi encore avec Biggie Spocopoco, le jumeau de Wes Adjaye ? On parlera qui suis-je et qui vous fera gagner justement 30 000 francs de crédit de communication. Bien évidemment, sur les lèvres de Patricia Kouadio. Et aussi, il y aura le coup de gueule qui nous sera servi par la sublimissime Patricia Kouadio. Cette émission est réalisée par Youssef, qu'on appelle affectueusement Youyou. Et à ses côtés, on retrouve Stéphanie. Tout ceci est supervisé par Patricia Yeo. J'adore vous retrouver. Dès qu'Adjaye se chargera de bien évidemment faire l'ambiance, nous enjailler, nous ambiancer. Et nous, on sera à vos côtés pour voir si vous avez kiffé ou pas. De toutes les façons, vous kiffez tous les jours. Donc, je ne peux que vous dire, Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Et dès que je pose mon téléphone, elle réapplique. Donc, du coup, je dis, bon, OK. Non, mais Lynn n'a pas tant qu'il te plaît. Parce que je pense que demain, on ne sera vraiment pas surpris de l'avoir sur les écrans. Oui. Pour en revenir à la question, moi, je veux qu'elle aille à l'école. Elle a BTS en logistique transport. Je lui ai dit, bon, elle a quoi ? BTS en logistique transport. La bénéphie, là ? Oui. C'est celle que j'ai vue, Glandy, là ? Elle a 22 ans, oui. Ah non, mais ça, il faut l'applaudir. Ça m'a appelé BPCS, BTS. Oui. Très intelligente comme ça. Hum, c'est mieux. Humilité ! Non, OK, on a intérêt, ça, c'est fini. Et donc, elle m'a dit, maman, tu es mon idole, tu es mon exemple, j'ai envie de faire comme toi. Je lui ai dit, non, notre cinéma, de quoi, il n'y a pas l'argent dedans, hein ? Il ne faut pas te jeter dedans. Elle dit, maman, je te vois faire des films. Quand je te regarde et quand je passe, la fierté que je lis sur le visage de tes fans, ça me fait tellement plaisir que j'ai envie de faire comme toi. J'ai dit, non, ne fais pas comme moi, mais fais plus que moi. Et depuis, on fait les vidéos. Et tout dernièrement, on a un réalisateur que tu connais, Fidel Kofi, qui m'a appelée parce qu'on l'aime bien. Donc, on lui a donné un rôle dans un film. Voilà ce qu'on disait. Et après, son papa, Franck Vleilly, à qui je dis merci aussi, qui lui a donné, le jour de son anniversaire, un rôle pour qu'elle puisse tourner dans les coups de la vie. C'est bien. C'est parfait. Depuis des apparitions comme ça, et puis un jour, ça va faire bien. Oui, c'est clair. Mais c'est comme ça, on a commencé, nous. Oui, oui, tu me le dis à moi. Alors, à 19 ans, tu as introduit la production de Faut pas fâcher. Faut pas fâcher. Voilà. Moi, je me demande, comment tu as vécu cette manière à cette époque-là ? Eh bien, dis donc. Ben, je ne sais pas. En fait, à la base, j'étais une fille, comme on le dit chez nous, très ouré-ouré, mais en même temps très timide. C'est-à-dire parler comme ça devant le public. C'est des choses que je ne savais pas faire avant. Et mes parents, on va dire, dans le temps, c'était un peu... Financièrement, c'était un peu difficile. Et donc, en classe de 3e, j'ai décidé d'arrêter, d'aller à l'école. Et j'étais tellement passionnée par le cinéma. Et surtout, il y avait une femme qui était mon idole, qui l'est toujours, à un moment Adrienne Coutouin. Et quand je la voyais jouer, je disais, je vais faire comme elle. Et avant même de rentrer dans Faut pas fâcher, je jouais dans une troupe théâtrale au sein de notre église catholique, Saint-Marc-des-Troirs-Rouges. Et c'est là-bas que j'ai commencé mes premiers pas. Et quand j'ai arrêté d'aller à l'école... Oui, l'église existe encore. Ça existe encore. Non, il y a qu'à l'église qui apparaît et qui disparaît. Non, l'église est encore là. Merci. Reconstruire. Oui. Et la troupe s'appelait les infrères en crise. Mais pourquoi elle se tire la tête ? En fait, elle est... Elle croit que c'est un supermarché, une église. Non. C'est toujours romancé. Tu n'as pas fini. Parce qu'après, tu as continué. C'est la suite à quel moment j'attends. Oui, mais je... C'est un peu lent. Ah, donc tu comprends pourquoi j'ai attrapé ma tête. OK. Donc, allons, oui. Après, les infrères en crise, j'ai intégré aussi un groupe de danse parce que j'ai fait aussi la danse. Le groupe s'appelait Lombake Sia. On était avec Seah Dosso Kabili. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai vu la marraine de ma mère parce que l'équipe ne faut pas fâcher de partir tourner chez elle. Parce que quand nous, on fait les tournages, c'est les domiciles des... Absolument. Je l'ai approché et puis je lui ai dit à grand moment, moi, je veux faire... Aussi, il ne faut pas fâcher. Elle dit, toi, tu es sûre que tu peux faire ce qu'ils font là ? J'ai dit, oui, je peux le faire. Et c'est comme ça qu'elle est allée voir M. Nguan Osteve, qui était notre réalisateur à son temple et à son âme. Et elle lui a dit, ah, j'ai ma petite fille qui veut intégrer votre équipe et tout ça. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, on a changé les contacts. Mais en ce moment, c'était les combinés téléphones. Vous savez, si tu n'es pas à côté, si tu as raté ton appel, tu as raté un tournage. Et donc, j'ai attendu pendant six mois qu'on m'appelle. Et quand on m'a appelée, on m'a demandé de venir faire un test à la RTI où on m'a donné un bout de papier, il fallait que je lise. Et quand j'ai lu, le réalisateur a dit, c'est bon, tu as une bonne diction, il n'y a pas de problème, tu rentres à la maison, on va te rappeler. J'ai attendu encore six mois et j'ai eu mon premier rôle en tant que figurante dans Il ne faut pas fâcher. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, pour me perfectionner, je suis allée rejoindre Messie à l'Actor Studio au Palais de la Culture, dirigé par Messie. Il va s'en voir. Exactement. Et 2015, c'est le départ pour la France. Ma grande question, c'est est-ce que tu es partie pour, je veux dire, expérimenter mieux ou bien parce qu'il y avait un manque, il y avait une insuffisance que tu ne retrouvais pas. Ou bien comme on se dit, on a dit nulèbre prophète, je sois, tu peux avoir le talent, tout ce qu'il faut, mais les gens n'arrivent pas à reconnaître ton talent, ton don ici. Je suis partie pour ces raisons que vous venez de citer et aussi pour une autre raison. Parce que mon départ sur la France, c'était suite à un mariage parce que je me suis mariée. Jolie tonton là. Oui. On va aller un peu vite. Donc, et donc, j'ai trouvé aussi que c'était une occasion pour moi de pouvoir déployer encore mes ailes là-bas et apprendre plus là-bas. Et en même temps, je profite aussi pour dire que c'est vrai, ici, on ne nous donnait pas la possibilité d'extérioriser tout ce qu'on avait comme talent en nous. Je m'explique. On peut te donner un rôle de petite fille aujourd'hui, fille gâtée, mon chien. On t'a vu bien jouer ce rôle-là. La prochaine fois quand on t'appelle, c'est ce même personnage qu'on te donne. Donc, tu n'arrives pas à montrer aux gens que tu peux jouer autre chose que ça. Et du coup, j'ai trouvé ça lassant. Et après, c'était aussi juste après la crise, on n'avait pas vraiment de production en tant que telle. Et quand j'ai eu l'occasion du mariage, je lui ai dit, bon, je vais en France. Fait mieux, non ? Je vais travailler encore plus là-bas et revenir montrer à la Côte d'Ivoire surtout que j'ai encore des choses en moi qu'on ne m'a pas laissé le temps de montrer. Et c'est là que Franck Vleilly m'a appelé pour me dire, viens, je te donne un personnage. Et c'est là que ça fait, bon, voilà. Et c'est là, les gens se sont dit, attends, donc tu pouvais jouer comme ça. C'est pas mal de production. On a vraiment kiffé ton rôle dans Yafa. Ah oui. C'est pas mal de production. Allez, c'est juste ce que je vous là-bas. Il a filé, il a dit quelque chose. C'est pas l'attentie, là. Non, non, c'est pas elle. Non, on dirait que, bon, on va sur soi, les interrogations, bateau. Je voulais savourer ceci. Attention là, ma fille, tu es sûre que tu vas à l'école comme ça ? Maman, je n'ai pas cours aujourd'hui, tu le sais ? Alors, où vas-tu ? Maman, je suis une grande fille quand même. Je ne dis pas non. mais quand il va t'arriver quelque chose de grave, c'est moi, ta pauvre mère qui va prendre les peaux cassées. Maman, rien ne va m'arriver. Je le sais, ma fille. Et puis, quelle est cette façon de s'habiller, le nombril dehors ? Mais maman, c'est la mode. Je n'ai pas au courant. C'est pas possible. Hé, tu sais, chanteau. Viens. Viens, viens chanter à coffre. T'échattes plus. Crueu na crueu. Crueu na crueu. Couseuze. Couseuze. Crueu na crueu. Crueu na crueu. Crueu na crueu. Couseuze. Hé, 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 hé. Il plaît. Faut pas. Comment tu peux laisser cette petite barbe nous s'asseoir sous contrôle consacré ? Tu bues la jalousie à préné. Viens, bon. Oh oui, que la vieille peut être jalouse. Mais j'en ai le droit. Je suis ta femme. J'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai même sacrifié ma maternité pour des pouvoirs. Attends, vous êtes tous ensemble ? Elle m'a juste accompagnée. Vous voulez mettre mon maternité en danger ou quoi ? Non, pas du tout. Je ne veux pas de problème ici. Mais madame, viens, toi, tu dégages. Tu ramasses tes biais sales et tu pars d'ici. Marquerie, tu connais les règles. Dès que tu poses des biais chez moi, c'est terminé le trafic. Et toi aussi, tu pars d'ici. Et si ta soeur veut continuer à jouer des busiers avec des histoires, je ne veux plus te voir comme maquine. Plus loin tu seras de nous, mieux on sera. N'importe quoi. Elle m'a jeté un sort. C'est ça ? Elle m'a jeté un sort. Ça ! La chante bouille ! Elle est notre star de ce soir. Et toi aussi, tu pars d'ici, ouais. Oui. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais comment on arrive à jouer à des géants qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève ? Même si on le voit à la télé, mais en vrai, on ne les connaît pas. Donc, je me demande comment tu arrives toujours à t'adapter, à pouvoir jouer avec beaucoup d'aisance. quoi ? Eh bien, comme j'ai mon collègue qui est là, en fait, le comédien, c'est un être spirituel. Je m'explique. C'est-à-dire quoi ? Quand tu as suivi une formation, voilà pourquoi on demande aux jeunes de suivre une formation avant d'intégrer une équipe ou rentrer dans le monde du cinéma. Il est spirituel, pourquoi ? Parce que quand on t'attribue un personnage, il faut que tu arrives à dissocier ta personne du personnage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand nous, on reçoit les scénarios, ce que d'autres ne le font pas, nous, on prend tout le scénario, même si on doit dire seulement deux phrases. Mais on prend le texte entier, on le lit et à partir de ce moment-là, on commence à faire habiter l'esprit de ce personnage-là en nous. Donc, ce qui fait que quand on joue, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on l'impression qu'en réalité, nous sommes comme ça. Ça, c'est vrai. La preuve en est que j'ai joué un personnage assez très, très, très chaud. J'ai joué le rôle d'une folle dans un coup-métrage avec M. Philippe Lacote où j'étais complètement à poil. Et les gens se sont demandés « Mais comment tu es arrivé à jouer ça ? » « Non, mais je ne sais pas. » Mais parce que je me suis dit « Non, ce n'est pas bienvenue qui joue, mais c'est la folle qui joue. » Donc, j'ai laissé la folle habiter mon corps et j'ai donné ce que j'ai pu donner. Donc, voilà. Et on espère que tu nous donneras aussi tout ce que tu as en toi dans le débat de ce soir. Eh bien, avec plaisir. Ma meilleure amie enceinte de mon mari ont fait comment ? Etzema. Oh non, il n'y a pas d'explication. Le thème est simple. Mais quand tu as lu mon entretien... Très clair. On l'a entendu. Clair. Ma meilleure amie est enceinte de mon mari. On fait comment ? Bienvenue. Non. Attends, il n'y a pas de dédain. Parce que là, ça va chauffer. Attends, un chin-chin déjà. Un chin-chin. Vous avez vu des chin-chin-sé ? Allons-y. Oui, mais... Merci. Ma meilleure amie est enceinte de mon mari. Vous savez qu'on est mariés légalement. Oui. Devant les hommes et devant Dieu. Il fait bien même de préciser. C'est vrai qu'elle n'était pas mon amie. Elle n'a jamais été ma meilleure amie. Parce qu'une vraie meilleure amie ne ferait jamais ça. Parce qu'une vraie meilleure amie, c'est celle-là même qui, quand tu es dans des moments difficiles, elle te soutient, elle te donne des conseils. Parfois, même, il t'arrive de vouloir quitter ton foyer. Elle te dit non. Maintenant, toi, tu viens, tu t'en manges. Est-ce que tu n'as jamais été ma meilleure amie ? Si tu n'as pu te coucher avec mon mari jusqu'à tomber enceinte de lui, est-ce que tu es capable de me tuer ? Donc, tu es mon ennemi. Mais on est chin à distance là-bas. Donc, tu vas laisser ton mari et ta meilleure amie. Jamais. Tu ne peux jamais laisser ton mari. Je ne peux jamais laisser mon mari. Viens-le, tu vas laisser ton mari. Pourquoi ? Marie qui est... Il faut le laisser, tu vas voir derrière toi. Non, pourquoi ? Non, c'est la passe. Est-ce qu'elle sait... Non, attends. Est-ce qu'elle sait où on est... Ça, c'est une mission. On va faire ça aujourd'hui. J'ai dit, est-ce qu'elle sait où lui et moi on est quittés ? Parce que du moment où moi j'ai la bague, on ne peut pas épouser deux fois. Et le mec aussi n'a pas dit qu'il ne m'aime plus, qu'il va me divorcer. Mais il enceintait ta meilleure amie. Mais c'est son droit. Il y a des gens qui ont fait 11 enfants de mères différentes. Pourquoi pour elle seulement je vais laisser mon mari ? À cause de quoi ? Donc quoi, tu vas le laisser ? Elle va accoucher. Mais tu sais qu'on dit qu'il y a ancien mari mais il n'y a pas d'ancienne soeur. Autre ta meilleure amie Mais ce n'est pas ma soeur. Quand on fait renom de famille et la voit pas là-bas. C'est pas ma soeur. C'est compliqué. Mais est-ce qu'on... Si elle allait jusqu'à tomber en scène de ton mari est-ce que ce n'est pas parce que toi-même aussi bienvenue tu as passé ton temps à faire les éloges de ton mari ? Elle dit mon mari là il est bien. Non tu vois ce n'est pas sa faute. J'ai dit est-ce qu'une fille pour ne pas dire une femme quand elle veut coucher avec ton mari là est-ce qu'elle attend que tu fasses des éloges de ce dernier là ou pas ? Parce que déjà quand elle vient te visiter elle vient chez vous quand elle commence elle a ses manies pour attirer l'homme parce que l'homme c'est le sexe faible qu'on le dise ou pas l'homme il est toujours attiré parce qu'il... Bon Maintenant tu viens mon mari s'il a eu envie voilà pourquoi je vais poser d'abord cette question est-ce que c'est vrai on est marié mais qu'est-ce qu'est-ce qui l'a poussé à aller l'enceinte ? Est-ce que c'est parce que moi en tant que femme je ne fais pas d'enfant ou bien c'est parce que je n'assume pas mon devoir conjugal voilà pourquoi il est parti et puis il a fait ça parce que il y a plusieurs volets Est-ce que ça c'est pas justifier son infidélité ? Je ne justifie mais bon que je justifie je ne justifie pas il sera infidèle donc ça là ça signifie maoulé gabalé bienvenue dans le quartier c'est une mission pourquoi il a dit que son mari a ancédé sa meilleure amie c'est pas mieux que tu quittes ton mari même comme ça tu en paies bon j'ai dit quand je quitte mon mari c'est ton papa que je vais le marier il a fait une petite musique à côté on ne peut pas me marier et puis il a vu toutes les femmes là et puis c'est moi il a pris il a envoyé à la mairie il m'a mariée donc on sait que je m'appelle madame Tain et puis toi tu viens peut-être qu'elle avait envie puisque bon elle ne trouve pas garde donc mon mari mon chéri lui a rendu service sinon elle va accoucher mais mon mari je ne le laisse pas je pense que la grande soeur bienvenue sera un peu déçue oui je le dis la grande soeur bienvenue sera un peu déçue de ma réaction c'est vrai tout ce qu'elle a dit mais on est marié légalement d'accord quand tu te lèves et tu vas enceinter ma meilleure amie tu as essayé ça prend pas on t'a dit il était stérile justement tu vois ma meilleure amie c'est un peu comme ma soeur c'est à toi je confie tout tu es presque même ma dame de compagnie celle qui me soutient dans tout ce que je fais si tu t'es levé jusqu'à ne pas refuser l'avance du monsieur ou c'est toi qui lui fais des côtes phares et le monsieur aussi n'a pas pu se retenir pour dire ce que tu fais là j'aime pas parce que je suis mariée à ta meilleure amie et tu as accepté jusqu'à ce qu'elle soit enceinte moi franchement je suis quelqu'un j'aime bavarder mais j'aime à paix histoire de tu vas coucher vous allez rester à la maison et chaque fois tu vas faire quoi c'est ça la femme tu vas revenir dans la tête on attend ce que tu vas faire moi je les laisse dedans tu abandonnes le foyer ils sont arrivés jusqu'à elle il est enceinté elle a fait enceinte non mais après aussi ça peut être juste un coup par une seconde comme ça et puis elle est tombée enceinte et maintenant moi je vais supporter ça moi j'ai ma paix elle vient laisser le foyer oui je peux pas m'asseoir et puis je vais dire j'accepte et puis à chaque fois quand le monsieur va voir l'enfant ou bien je sais pas je suis là je me remets moi en ça occasion comme ça mais est-ce que tu ne sais pas est-ce que tu sais aussi que le fait que tu acceptes cela elle-même là parce qu'elle se dit quoi en faisant cet enfant là parce que ça peut ça pouvait être un coup d'un soir vite fait et puis l'accident s'est produit maintenant elle tu apprends ça elle te dit non moi je peux pas avorter ou bien parce que peut-être que nous on avorte pas ou bien mon cher autre chose mais peut-être qu'elle a préparé son coup pour te faire mal et toi maintenant tu lui donnes l'occasion de t'abattre je suis désolée non je suis désolée parce que moi tu es enceinte tu vas accoucher je ne quitte pas mon mari mais en faisant ça le sujet est passionnant tu lui brises les ailes et en ce moment là elle dira mais j'ai tout fait pour que cette femme là elle parte mais elle n'est pas partie donc c'est elle même qui va partir moi j'ai pas laissé mon mari non il faut prendre le monsieur c'est pas grave alors on va nous poser la parole à Gwesadjaï permettez-moi que je lance oui c'est le seul j'ouvre le téléphone 27 22 40 12 58 27 22 40 12 58 Gwesadjaï qu'est-ce que tu en penses ? j'en pense qu'il faut vraiment être je suis pas l'accord de ça il faut rester serein moi je crois qu'à la place de cet ami qui a eu sa copine sa meilleure amie en ce qui était par son époux je crois que pour moi c'est une erreur de parcours l'homme a été faible à un moment moi je concède cela à mon homme si j'étais à la place de la dame et puis je lui pardonne ça parce qu'on a bâti une maison un mariage et un foyer ensemble et puis excuse-moi si tu permets que je renchérisse un peu ce que tu es en train de dire ce mot là me plaidait et donc peut-être que c'est pourquoi tout à l'heure j'ai commencé en disant c'est qu'elle n'était pas ma meilleure amie c'est moi qui pensais que c'était ma meilleure amie mais elle elle était là pour quelque chose par jalousie elle peut tenter des choses pourquoi bon enfin comme nous on est dans le cinéma peut-être qu'elle a dû empoisonner le gars elle a profité elle a accouché et puis tu vois le pire même restait à Venise c'est trop jamais ah voilà allo oui allo bonsoir bonsoir ça va bien ça va non prénom s'il vous plaît Konate Abou Konate Abou tu nous appelles d'où ? de Yopougon Yopougon d'accord alors Konate Abou dis-moi ma meilleure amie est enceinte de mon mari on fait comment ? merci c'était ton meilleur amie merci c'était ton meilleur amie attends il va finir mais toi tu dois te donner un conseil à cette dame là c'est qu'elle quitte son mari ou bien elle reste bon c'est ma dépend c'est vraiment dépend de la motivation même du monsieur parce que souvent il y a il y a des camarades comme ça par jalousie qui veulent vraiment cacher son foyer et oui c'est vrai que le monsieur il peut tomber c'est vrai que l'acteur elle est faible qu'on en fait toi aussi il allait être bon il y a un téléspectateur de RTI de Moumouni Traoré qui a posté notre débat là sur les réseaux sociaux et là il est en train de suivre directement lui il est en train de dire comment ça comment on peut dire de laisser partir on n'a pas le cœur pour ça vous qui avez le cœur vous pouvez rester je suis trop jeune oui oui toi tu vas partir va il faut fuir je m'en vais j'aime ma paix chérie tu as même des vents quand tu as fui c'est pas grave non je suis désolée tu vois c'était la seule infidélité ma grande soeur mais je vois c'était ma meilleure amie non attends c'est pas un crime c'est ta meilleure amie alors justement donc c'est plus ma meilleure amie oui bonsoir non prénom s'il vous plaît madame Léoué bon pardon j'ai pas entendu madame Léoué ah madame Léoué alors madame Léoué dites-moi un peu là tout de suite votre mari votre chère et tendre pour votre combat enceigne votre meilleure amie elle a soupiré d'abord je ne peux pas l'être je suis c'est tout mais attends mais un homme qui t'a trompé une fois trompera encore en plus c'est ta copine sue c'est qu'une habite ne te respecte pas je lui montre elle n'est pas amie tout de suite voilà donc attendez mais pourquoi est-ce que le foyer la poivre c'est passé ? mais cette nouvelle génération des noms non 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 elles ne sont plus prêtes vous laisser leur foyer mais en fait j'ai pas encore eu la parole j'ai pas encore eu la parole je n'ai pas encore eu la parole voilà justement comme l'on est sur le verset le monsieur va inciter la mère avec sa femme oui vous avez déjà fui le foyer laissez-le le foyer voilà tu vas toujours fuir alors je disais il faut rester il faut rester sur sa décision qui est que j'ai pardon à mon mari c'est une heure de parcours vous ne pouvez pas savoir combien de fois les femmes triment pour avoir un foyer la sorcière qui est venue se faire inciter par mon mari elle va continuer comme ça et puis je ne suis pas le seul mari qui va se laisser avoir elle va continuer encore dans la cité dans la ville elle la met jusqu'à ce genou là mais ça c'est moi mais non mais pourquoi un homme ne peut aller enceinter la meilleure amie de sa femme c'est pas lui c'est pas lui c'est la femme qui a créé ça je dis attendez je dis je soutiens ça non je te soutiens il a été piégé vous savez que nous les femmes il ne faut pas mettre son doigt dans mes yeux il ne faut pas me tricher pourquoi que nous les hommes des fois on est victimes on souffle plus c'est ton choix le gars il passait là comme ça à ouvrir son panne pour fermer c'est sa faute c'est vrai c'est pas sa faute mais tu peux pas le faire pourquoi tu ne peux pas aller dire à ta femme que ta caméra elle vient de me faire des codes phares mais qui a dit tu l'as vu dit vous êtes accusé les hommes tout le temps alors on peut pas un jeu se tromper on peut pas un jeu tomber dans un piège mais voilà aujourd'hui une seule nuit il a enceinté la fille aujourd'hui voilà sa femme l'a compris elle dit bébé je te pardonne ça c'est une femme en fait depuis là vous parlez oui ce qu'il dit là excusez-moi vous savez nos mamans qu'est-ce qu'elles ont fait aujourd'hui pour qu'elles demeurent toujours dans leur vie 40 ans de mariage quoi qu'il s'assoit et puis ces 40 ans de mariage là on a l'impression que tout était beau tout était rose mais non parce qu'en fait ça fait partie aussi de l'éducation pour ne pas qu'on oublie cela ça fait partie de l'éducation parce que la femme la vraie femme africaine quand tu quittes ton foyer parce que c'est vrai on a dit dans la bible l'homme quittera son père et sa mère va rejoindre son machin mais c'est la femme qui quitte ses parents et va dans la maison de son mari maintenant en partant de là les conseils que sa mère lui donne tu t'en vas c'est ton mari tu es son protecteur donc si on t'a fait un mal quand tu ne supportes plus il faut rester ma fille il n'est pas vous m'avez pensé que nos mamans elles n'ont pas souffert elles ont souffert mais elles ont fait priver l'amour et elle m'a fait entre les enfants à la maison un homme qui te trompe est-ce qu'il te respecte est-ce qu'il t'aime il ne t'a pas respecté ça non il n'y a eu aucun respect pourquoi ça avec ta meilleure amie qu'est-ce qu'il vous dit qu'est-ce qu'il vous dit c'est vrai que de prime abord quand on parle on dit que les hommes sont tous pareils on est d'accord ou pas maintenant tu prétends que celui-là il t'a trompé c'est pourquoi tu le quittes tu vas ailleurs mais celui qui est là-bas peut-être que lui va te battre tu le quittes peut-être que l'autre tu vas le trouver il va te dire pour moi c'est comme ça que je suis c'est Dieu qui a ouvert mes yeux et puis j'ai vu les deux tu es resté célibataire vous savez quoi il n'y a aucun être il n'y a aucun être qui est parfait attendez pardonnez j'ai une dernière phrase aucun d'entre nous n'est parfait oui ok une relation entre un homme et une femme aucun des deux n'est parfait mais c'est toi la femme qui rend ton homme parfait et l'homme rend la femme parfaite mais bienvenue pourquoi est-ce que c'est pas encourager l'infidélité permet de nous tromper tous les jours c'est ça c'est bon il a dit que c'est lui qui est allé mais c'est ton mari qui doit te tromper ça va dépendre de toi ah tu dois faire la philosophie elle a tout ce qu'il faut et tu vas la tromper non l'homme regardez les hommes parce qu'un vrai homme parce que pour qu'un vrai homme trompe sa femme c'est que sa femme a fait quelque chose parce qu'un vrai homme qui aime sa femme mais souvent il y a des femmes qui sont innocentes qui ont une fidélité dans leur gêne je n'ai pas dit le contraire il y a des hommes comme ça c'est à dire il peut avoir Miss Monde mais il va aller prendre la fille qui va en bouffe le taux de déjeuner je le sais non à ça on n'a rien fait c'est vrai je le sais il est tranquille il respecte son épouse merci beaucoup merci beaucoup merci bienvenue merci beaucoup ce débat là ce débat il est toujours intéressant il paraît que on a que des sujets très intéressants mais forcément on fait un acte c'est clair allez vous pouvez laisser la conclusion au fétiche les goûts et les chants ne se discutent pas si vous avez le cardio pour supporter que votre mari enseigne votre meilleur ami restez dans votre foyer si vous savez que vous ne pouvez pas comme Patricia Coadio allez fuyez on peut retrouver Big East Poco Poco pour le Yako encore merci téléexpectateurs téléexpectatrices de MMB bienvenue encore une fois dans votre rubrique préférée il y a quoi encore aujourd'hui nous parlerons des maillots oui les maillots après la canne quels en sont leur avenir et leur destin oui en fonction des clients qui sont en train d'hésiter est-ce qu'il faut acheter le maillot à 3 étoiles avec la nouvelle formule du maillot ou aller sur l'ancien maillot avec les 2 étoiles ou les 3 étoiles parce que ça se met comme cela à la joue allez le suivez-moi la canne est finie tu as encore beaucoup de maillots dedans là-bas non mais où sont passés les maillots les supporters ont tout pris ils ont tout payé attend t'as vu que quand la Côte d'Ivoire a gagné on est passé à 3 étoiles les maillots ont à combien d'étoiles ici bon il y en a 2 il y en a 3 étoiles mais pratiquement le stock est déjà fini voilà je suis au marché forum d'adjamé je me rends compte qu'il y a encore des maillots qui sont empilés ici mon ami bonsoir bonsoir monsieur on a gagné la coupe 3 étoiles mais je vois plein de voilà je vois même encore en bas ici voilà tout ça ça marche ou ça marche pas actuellement on ne sait pas si la fille ah c'est-à-dire que ça on risque de changer le maillot voilà donc tous les clients sont là-bas qui attend ils attendent ils attendent le maillot 3 étoiles mais ils ne payent pas pourquoi ah moi je ne comprends pas on dit que les étoiles là-bas c'est pas non mais toi tu as les 2 étoiles qui va prendre tes étoiles là non mais 3ème étoile je crois qu'on fait sortie d'abord depuis le 10 février parce que moi c'est flocage que j'ai fait ici depuis le 10 février il a commencé à floquer mes étoiles en 3 étoiles tu t'es sûr qu'on a la lui forcément tu as cassé mon micro la canne est fini nous avons remporté la coupe c'est 3 étoiles mais je vois encore 2 étoiles ici non on a la maillot de 3 étoiles avec les machines qui sont en place vous ajoutez la 3ème étoile voilà c'est pourquoi vous avez encore le stock tapez crée tapez crée tapez crée tapez crée comme il parle de tapez crée nous allons aller vers un autre magasin où il y a encore un tapez crée j'ai un grand imprimeur alors voilà comment se met la 3ème étoile elle se met pas au hasard elle se met pas au hasard voilà je suis dans l'entrée donc de cette imprimeure professionnelle pour vous la 3ème étoile se met ici ou non yes on passe à la 3ème étoile et nous la faisons ici donc nous on va voir au cas pratique comment se met donc la 3ème étoile il faut le dire les maillots les étoiles sont soit en gomme ou en calligraphie donc là les maillots d'original sont en gomme nous allons poser la 3ème étoile en gomme très bien nous allons presser la 3ème étoile sur le maillot voici le maillot nous plaçons la 3ème étoile et nous pressons le maillot après 10 secondes voilà c'est fait montrez montrez c'est un maillot donc avec lequel je partirai je suis désolé monsieur Kofi au revoir monsieur Venila alors vous avez deux étoiles nous sommes en train de conclure cette émission nous avons gagné la coupe nous avons maintenant 3 étoiles mais comment tu peux porter ça voilà donc la 3ème étoile n'est pas en revue on va te demander d'enlever le maillot met toi on te met en bas pour mettre la 3ème étoile monsieur allez-y en bas de la machine nous sommes en train de conclure il va se coucher monsieur couchez-vous couchez-vous met toi met toi et puis on va allez allez 3ème étoile applaudissez ah cette histoire le maillot c'est pas facile mais honnêtement que dit la fille par rapport aux histoires de 3 maillots oui la fille demande donc 3 étoiles 3 étoiles alors donc la fille demande à tous les vendeurs les vendeurs des maillots de ce choix à tous ce remoul tous les maillots des 3 étoiles parce que le maillot officiel Puma de l'équipementier des éléphants n'est pas encore sorti donc on demande à tous les Ivoiriens d'attendre donc toutes ces histoires de 3 étoiles sur les maillots c'est du fait c'est juste pour faire un géant c'est 2 étoiles sur l'ancien maillot les 3 étoiles c'est de la fantaisie le maillot officiel arrive ah d'accord merci demain je vais porter le joli maillot de Hervé tu c'est qui c'est qui c'est Hervé c'est Hervé c'est le fils de M. c'est Hervé avançons c'est une émission sérieuse avec les 3 étoiles il faut te calmer ma fille ça pousse juste sans gérer pendant ce temps Hervé c'est qui il y a son ami au fond on va se concentrer sur le qui suit il y a 30 il a gagné ici qui suis-je ? tu t'aimes nous sommes fous par ici et puis on a envie de vous faire gagner 30 000 francs de crédit de communication c'est seulement vous trouvez nos 3 indices aujourd'hui on va partir très vite indice 1 je suis devenue une célébrité dans le monde entier grâce à ma victoire en 2014 qui suis-je ? on rappelle qu'aujourd'hui c'est 3 minutes top chrono 27 allez-y oui le numéro de téléphone 27 22 40 12 58 à la fin allo 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 je suis devenue une célébrité dans le monde entier depuis ma grande victoire on est toujours à l'indice numéro 1 en 2014 qui suis-je ? on part avec l'indice 2 on est très gentil par ici je suis née en 3G 1996 à Périgueux en Dordogne et repérée grâce à ma majestueuse reprise du titre Béla de Maître Gims qui suis-je ? Béla c'est cadeau c'est cadeau je suis née en 3 juin 1996 à Périgueux en Dordogne et repérée grâce à ma majestueuse non, un ivoirien ne peut pas naître là-bas c'est pas possible Périgueux, Dordogne reprise du titre Béla de Maître Gims donc déjà les indices sont clairs allo 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 aujourd'hui c'est chaud tout le monde se cherche 27, 22, 40, 12, 58 27, 22, 40, 12, 58 on part avec le 3ème et 10 ? on part pour le 3ème et 10 en assurant pour quelqu'un repas ce soir Abidjan est ma prochaine destination avec mes fans d'Afrique Abidjan est la prochaine destination allo allo, allo, bonsoir bonsoir votre nom s'il vous plaît Sébastien Hanno Sébastien Sébastien, alors ? Hanno non ah Sébastien Hanno c'est juste vous rire alors à qui vous pensez ? l'indice c'est vrai je pense d'accord indice 1 je suis devenue une célébrité dans le monde entier depuis ma grande victoire en 2014 indice 2 je suis née en 3G à Périgueux à Dordogne et repérée grâce à ma majestueuse reprise du titre Béla de Maître Gims indice 3 Abidjan est ma prochaine destination avec mes fans d'Afrique qui suis-je ? Kenji Jires bah ouais c'est la bonne réponse aujourd'hui on dit pas Alain Gires vous l'avez dit ? c'est la bonne réponse Kenji Jires il a dit mais on va découvrir oui on va découvrir quand même ah c'est Kenji ah d'accord j'entends Alain Gires notre image cryptée en plus j'ai trompé c'est ton jamais ah il est là il a trompé on sait jamais il a gagné restez en ligne notre équipe s'occupe de vous afin de récupérer vos 30 000 francs de crédit de communication et puis il s'agit de l'artiste Kenji Jires qu'on l'a dit à l'institut qui sera en concert le samedi 24 février 2024 donc ce samedi là au parc d'exposition à partir de 20h un concert très sollicité par les amoureux en ce moment rendez-vous donc ce week-end au parc d'exposition un événement signé S.com et pour ceux qui ne croient pas encore que Kenji Jires je ne crois pas ceux qui disent c'est faux on vous invite à suivre cette vidéo voici le monsieur il est là il est là et ça serait le matin avec M. Eric Secongo Eric Secongo est allé le chercher à Paris pour l'emmener à Abidjan ils sont déjà là ce soir ils sont arrivés déjà une question est-ce que Mme, M. Bonsoir donne des tickets parce que moi je l'aime non, 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 là non, la Bacilla c'est la Bacilla plus après l'émission on va distribuer hors antenne question D'Arca on peut se permettre un quiz ? super il nous reste juste quelques minutes on va aller rapidement pour le quiz musical alors on va te mettre des musiques là tu vas me deviner l'auteur tu vas te donner le titre aussi si tu es trop fâchée on dit que tu as 30 secondes je vais voir 30 secondes ok on peut partir D'Arca premier titre oh c'est qu'on est pas ça c'est pas la peine c'est qui ? ça a chanté un peu d'abord on a commencé à chanter c'est qui c'est qui ? non Adébako non bientôt un conseil deuxième titre le dernier d'ailleurs bon ça par contre je sais pas ah bon c'est qui ? Anaconda 512 Anaconda ah d'accord d'accord on me guette c'est ça on me guette ok là aussi pendant la coupe d'Afrique c'était chaud ah bon ah déjà merci bienvenue merci beaucoup bonne chance pour ton spectacle pendant mon événement mon événement au final non ? ça deviendra un festival ça fait deux fois et le dress code pour finir c'est que chaque invité vienne dans la tenue de chez lui très bien et la date est ? le 30 mars très bien et les tickets sont en vente l'espace c'est où ? l'espace Eden Traiteur situé à la rivière à deux merci d'accord on sera de la partie sur ce rendez-vous demain pour le grand final de cette émission on vous attend tous vous savez bien qu'il y a 50 000 francs à gagner pour le public si tu es chez toi maintenant tu ne vas pas gagner les 50 000 si tu viens ici tu viens tu applaudis wow tu t'enseignes nous tu crées nous tu peux répéter et c'est demain c'est demain allez bisous au revoir au revoir